Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto petit dino. Nous aurons besoin du patron que l'on trouve dans la barre d'infos sous la vidéo, de coupons de coton sur lesquels on aura tracé le patron du dino et ajouté un centimètre de marge de couture. 10 carrés de 5 centimètres de côté pour faire les petits pics qui formeront la crête, une chute de feutrine, un feutre textile pour dessiner les yeux et de la ouate de rembourrage. On a découpé nos petites taches de feutrine, on vient les placer sur le dos du dino, sur l'endroit, de manière aléatoire. On ne les place pas trop haut pour ne pas se trouver dans la marge de couture. Et on coud au point droit, au plus près du bord. On passe ensuite à la réalisation de la crête. On prend le patron correspondant, on place les carrés de tissu endroit contre endroit. On reproduit la forme sur le tissu au stylo-friction. Et on coud sur le tracé. On recommence l'opération avec les autres carrés de tissu. On retire le surplus de tissu et on retourne. On peut s'aider d'un pic à brochette ou d'une aiguille à tricoter pour faire ressortir la petite pointe. On dispose les petits pics côte à côte sur le dos du dinosaure. Et on coud à 3 mm du bord. On place les tissus endroit contre endroit. L'ouverture ici est entre les pattes. Et on coud sur le tracé du patron. On retire le surplus de tissu. Et on crante tout le tour. Cette étape est très importante. C'est celle qui vous permettra d'avoir un joli doudou au final sans plis disgracieux. On retourne en passant par l'ouverture. On repasse au niveau de l'ouverture. Pour bien marquer les plis. On rembourse avec de la ouate. En commençant par les parties les plus éloignées. Les plus difficiles à atteindre. Soit la queue, la tête. Et on termine par les pattes et le ventre. On referme l'ouverture ici en faisant un point invisible à la main. Il ne nous reste plus qu'à dessiner les yeux du dino. Et voilà, c'est terminé. Voici une deuxième version avec une crête plus petite. Bonne journée, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada